Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer notre deuxième chapitre intitulé les provisions. Donc nous allons commencer par la définition de la provision, les types de provisions et par la suite nous allons découvrir les différents travaux comptables qui vont nous conduire à l'enregistrement des provisions. Donc la provision c'est la constatation comptable de la diminution de valeur probable et non définitive de la valeur du patrimoine de l'entreprise. Donc ici on a souligné les éléments clés de la définition, on a souligné la diminution parce que qui dit provision c'est un événement qui va conduire à la diminution, à la dépréciation de la valeur des actifs de l'entreprise. Donc ce n'est pas quelque chose qui va apporter un enrichissement, au contraire c'est une source d'appauvrissement potentiel pour l'entreprise. Donc j'ai dit potentiel et non pas certaine parce que valeur donc c'est une diminution de valeur probable donc il y a cette notion de probable c'est latent c'est pas encore réel d'accord c'est toujours un risque là on parle de la prise en considération des risques et non définitive c'est à dire c'est pas une dépréciation définitive c'est pas une diminution définitive de la valeur des actifs de l'entreprise c'est à dire que le retour en arrière est possible on peut à un certain moment corriger d'accord la provision d'accord et effacer la provision ou voir la réduire d'accord donc c'est pas forcément quelque chose d'immuable quelque chose qui ne va pas changer à travers le temps donc c'est une voilà nous avons dit c'est la la provision c'est la constatation comptable de la diminution de valeur probable et non définitive de la valeur du patrimoine de l'entreprise donc ça touche le patrimoine de l'entreprise donc il y a deux types de provisions il ya ce qu'on appelle les provisions pour dépréciation et il ya les provisions pour risques et charges nous allons traiter les deux cas à travers des exemples et des applications donc provision pour dépréciation c'est la constatation comptable de la réduction de valeur d'un actif dans les effets ne sont pas jugés irréversibles donc là l'entreprise peut à un certain moment avoir des signes d'accord de son environnement qui peuvent la conduire à prendre en considération à comptabiliser des réductions de valeur l'attente pour les actifs de l'entreprise deuxième type de provision les provisions pour risques et charges c'est la constatation comptable d'une charge probable c'est un passif l'attente toujours on parle de cette question de de probabilité donc probablement l'entreprise aura à supporter un passif une charge un décaissement entre parenthèses c'est probable que l'entreprise aura à décaisser dans un avenir plus ou moins proche et pour un montant non connu définitivement donc là on va se baser sur des estimations qui émanent de l'environnement de l'entreprise pour pouvoir calculer avec une certaine précision bien sûr la valeur de la provision que va apporter l'entreprise bien sûr dans ses écritures comptables alors maintenant quand est déclenché la provision on constate la provision pour dépréciation quand la valeur actuelle ou la valeur d'inventaire pour les choses que l'on va dénombrer comme les stocks de l'entreprise d'un élément d'actif devient inférieur à la valeur d'entrée donc si à un certain moment on constate qu'il y a un écart qui s'est creusé entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle dans ce cas là il faut porter dans ses écritures comptables une provision pour dépréciation des actifs et le montant de la provision c'est ce décalage justement c'est cette différence entre valeur d'entrée et la valeur actuelle donc les sous catégories de provision pour dépréciation sont les suivantes nous allons nous intéresser à l'actif immobilisé aux créances au stock et aux titres et valeurs mobilières de placement donc provision nous allons commencer d'abord par les provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé quand est-ce qu'on a le droit de constater la provision donc nous nous l'avons dit quand il y a un décalage quand il y aura un fossé qui va se creuser entre la valeur actuelle et la valeur d'entrée en l'occurrence lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur d'entrée l'entreprise a le droit d'enregistrer une provision dans le montant et la différence entre les deux pour dire que bien sûr pour signifier qu'il y a eu cette baisse probable de valeur donc c'est pas une baisse définitive c'est pas une baisse certaine mais c'est une baisse probable d'accord parce que on a eu ça de notre environnement comme information nous allons voir tout à l'heure que sont les différentes possibilités pour passer la dépression les provisions de dépréciation de l'actif immobilisé donc voilà les écritures comptables que l'on pourra utiliser pour comptabiliser les provisions dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et la contrepartie c'est provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et bien sûr il y a à chaque fois une contrepartie d'accord le compte équivalent de la classe 2 donc toujours la dotation de la dépréciation c'est la classe 6 c'est comme pour les amortissements et la contrepartie en crédite la classe 2 parce que c'est un amoindrissement de valeur la différence justement entre l'amortissement et la provision c'est que l'amortissement c'est un amoindrissement de valeur irréversible d'accord on dit que quand on consomme l'immobilisation quand on l'utilise sa valeur baisse et dans ce cas là c'est pas une information qui émane de l'environnement sur la base de probabilité et d'estimation c'est une information certaine par contre quand on dit provision donc c'est une probabilité d'accord de la diminution de valeur la diminution de la valeur n'est pas certaine elle est juste latente et bien sûr elle n'est pas irréversible à un certain moment on peut venir et corriger la dépression la provision d'accord soit la ramener à la hausse soit la ramener à la baisse soit carrément éliminer d'accord annuler la provision en question parce qu'on n'a plus de signes sur la dépréciation en question donc nous allons maintenant voir les trois règles de comptabilisation des provisions donc la première règle nous avons dit quand il y a un décalage entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle on a le droit de passer une provision son montant c'est la différence entre les deux